Tirage et coup de cœur pour un homme né sous le signe de la Vierge, qui me dit « Je suis mariée à une femme, signe de terre, pour qui la vie de prestige est ce qui compte le plus pour elle. En riant, ma femme m'a déjà menacée en me disant que ce serait à ma perte si un jour je la quittais. Elle est très jalouse et possessive et a des comportements contrôlants et dévalorisants à mon égard. J'étouffe dans notre relation et elle ne veut pas recevoir d'aide. Je rencontre déjà un psy pour apprendre à m'affirmer et mettre mes limites avec elle, mais je ne l'aime plus, je ne la désire plus. Malgré ma peur, j'ai décidé de la quitter. Les démarches auprès d'un avocat sont commencées pour me libérer de son emprise et reprendre goût à ma vie. Vais-je réussir à passer au travers? Je veux commencer par vous remercier pour votre message, de me faire confiance. Maintenant, je vous dis tout de suite ce que j'ai vu en ce tirage. Quand j'ai vu la première carte, ce qui m'est venu à l'esprit, c'était prise de tête. Je vois ici que l'énergie du couple, oui, ne circule pas bien en ce moment. Il y a des conflits, je les vois bien. Concernant votre partenaire, c'est une carte qui me ramène au passé, les souvenirs du passé, mais pas les plus beaux souvenirs. C'est le mot « rancune » qui m'est venu à l'esprit. Je ne sais pas si cette personne est très rancunière, mais c'est ce qui m'est venu à l'esprit. J'ai vu qu'on a des inquiétudes sur le plan financier. dû à la démarche qu'on a commencé, certaines inquiétudes. On a de la misère aussi à voir clair dans la situation. En ce qui concerne vous, ici, je vois que c'est difficile pour vous quand même de s'exprimer, de vous exprimer dans cette relation. J'ai vu beaucoup de retenue. J'ai vu une personne, je vous ai vu passionnée, comme une personne passionnée, mais c'est ça qu'il y avait une certaine difficulté. Oui, vous exprimez librement. J'avais l'impression qu'on était emprisonné, un peu pris en soi. Ça bouille de l'intérieur et il y a une grande maîtrise, une grande retenue de votre énergie, ici, créatrice, que j'ai ressenti aussi. J'ai vu le mouvement concernant la démarche en calculant les chiffres des cartes. Et oui, je vois que de nouvelles occasions vont se présenter à vous. Concernant la démarche, ou si vous allez passer plutôt à travers, ici, je vois qu'on a une difficulté à se libérer du passé. C'est difficile, c'est éprouvant. Je pense que, oui, je pense que c'est éprouvant parce que je vois vraiment beaucoup de rancune de la personne qui est avec vous. Et ça s'exprime à travers cette démarche-là qui est entreprise auprès de l'avocat. Je vois, en fait, que vous allez vous libérer, mais vous allez réussir à vous libérer, mais c'est difficile, c'est difficile, là, de vous libérer. Ce que je vois, c'est la carte qui est à l'envers, elles sont toutes à l'envers. Donc, on voit beaucoup que ça, c'est éprouvant, là, en ce moment, ce que vous vivez. Et cette carte de vérité, c'est un peu comme si elle nous disait, comme je le mentionne encore, qu'on a de la difficulté à se libérer du passé pour, enfin, aller vers un nouveau changement. Mais vous allez y arriver, mais avec du retard, avec de l'attente. Il y a certaines, il y a de l'attente dans la démarche, finalement, il y a du retard, mais c'est quand même la carte de la libération, de la vérité. On veut la vérité, on veut se retrouver, on veut être vrai avec soi, on veut se respecter ici, mais je vois quand même que c'est difficile pour vous, en cette relation-là. C'est très exigeant, c'est une relation où, c'est un peu comme si le feu était en train de s'éteindre à l'intérieur. Donc, j'ai bien entendu votre message quand vous me dites que vous voulez vous libérer de son emprise et reprendre goût à la vie. Donc, vous allez y arriver. Ici, on me rappelle de l'importance d'avoir du soutien autour de vous, parce que c'est quand même, quand je regarde le tirage, c'est quand même exigeant. Mais vous allez y arriver. Donc, je vous souhaite bon courage et rappelez-vous de l'importance d'avoir du soutien. J'ai vu que vous en aviez déjà avec le psy, mais avec des gens aussi de votre environnement, ça va être important. Donc, bon courage!